Bonjour c'est Marie-Laure, alors je vais vous présenter une courte vidéo, je vais fabriquer à l'aide de ces petites photos, vous voyez les photos des polaroïdes, les petites instantanées, et bien à l'aide de cette cartouche de polaroïdes, et bien on va en fabriquer un petit cadre à déposer juste devant vous. Alors là voilà, je vous montre, j'ai déjà découpé des petits morceaux de papier qui font la taille exacte des photos qui sortent de cette cartouche finie en fait. Donc voilà, j'ai remarqué que le système c'était un poussoir, on peut tout simplement, j'allais dire, remettre les photos, donc j'ai pris du papier, alors je pensais mettre du papier super épais, Mais non, en fait il faut un papier pas trop épais, et bien sûr vous ne pourrez pas mettre d'épaisseur sur ces petites cartonnettes, parce qu'elles passent dans la fente qui est là en haut en fait. Voilà, il y avait un petit bout de scotch que j'ai enlevé, et voilà, le système est parfait. Donc là je vais vous montrer que c'est ultra facile, franchement ça va être très rapide, on découpe les morceaux de la taille qu'il faut pour rentrer dans cette fente. En fait, moi je vais en faire un cadre un peu, genre les cadres où on peut changer des photos. Donc voilà, je découpe autant de papier que je pourrais mettre à l'intérieur. Donc je sais qu'il y avait dix photos à faire avec cette cartouche, donc maximum dix papiers à faire. Je ne vais pas aller jusque là, je pense, j'en fais moins. Voilà, là j'ai tous mes petits morceaux de papier, j'essaye de tous les remettre dedans pour voir si ça fonctionne toujours. Voilà, parfait, donc il y a juste à appuyer un peu sur ce système et la cartouche redescend. Voilà, et oui, on dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Voilà, donc j'ai sorti des petites photos que j'ai essayé de mettre à l'intérieur. Et là, je vais passer à la déco du cadre, voilà, avec des petites choses qu'on m'a envoyé, etc. Donc c'est super cool, en fait, ça me plait bien, c'est très simple. Franchement, il n'y a pas beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc voilà, vous me voyez faire la petite déco. J'utilise toujours mon pistolet à colle, c'est celui-là, c'est un Bosch, c'est un sans fil. Moi, je l'aime bien, en fait. Très pratique, voilà, il n'y a pas le fil qui me gêne toujours à être branché. Par contre, il ne faut pas oublier de le recharger à chaque fois, ça c'est clair. On n'est pas obligé de prendre la colle qui va avec, voilà. Alors là, voilà, j'ai décoré un peu le bas. Et voilà, et le système peut toujours marcher. Donc c'est parfait pour nous... Voilà, là, je vous le montre d'un peu plus près. Ma main représente, représente, pardon, là où il sera posé, en fait, il faut le mettre, c'est une plus grande surface. Je trouvais ça un peu vide en haut, je vais mettre un petit peu de... des petites fleurs également. Voilà. Donc, toujours avec le pistolet à colle, ça va relativement bien et assez vite. Donc voilà. Voilà, je colle ma dernière feuille, fleur, pardon. Là, j'ai essayé de la mettre un peu plus vers le bas. J'enlève les petites filles de colle chaude, on en a toujours tous. Voilà, tout simple. Moi, ça me fait rigoler. Voilà, alors je vais le mettre devant moi, puis je changerai les photos au fur et à mesure. Voilà, j'ai mis les petites photos de ma famille, c'est pour ça que vous voyez un petit peu caché. Voilà, merci beaucoup. Et le voilà un peu plus près. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que vous pourrez le reproduire. À très bientôt.